– Retour dans Mardi Politique sur France 24 RFI avec Véronique Rigolet, nous recevons notre deuxième invitée. Bonsoir Marielle de Sarnez. – Bonsoir. – Vous êtes députée européenne, vice-présidente du MoDem, dont le président est François Bayrou, et vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Donc merci d'être là. Et on commence avec évidemment cette info de la journée, cet attentat qui a été déjoué à Marseille, il y a cinq jours du premier tour de la présidentielle. La France reste donc une cible privilégiée. Et cette fois, on monte bien sûr en grade dans les cibles, puisque c'est les candidats à la présidentielle qui sont apparemment visés, dont l'un, François Fillon. Voilà. Est-ce que vous... – Je crois qu'on ne sait pas précisément à l'heure où vous parlez, mais à l'heure où on parle qui était visé, en tous les cas ce sont les candidats. – Est-ce que vous sentez cette tension ? – Je veux d'abord solidarité à l'égard des candidats dans ces temps qui sont des temps de tension. Il faut faire attention et il faut évidemment rester vigilant. On est dans des temps, je pense qu'on va en parler, mais extrêmement difficiles, extrêmement lourds à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Et donc il faut une grande fermeté civique, solidarité civique. Il faut que la nation toute entière, au fond, soit en cohésion et en cohérence. – Mais ça n'empêche des attentats, d'être en cohésion et ça n'empêche pas. – Écoutez, tout ce qu'on peut faire pour l'empêcher, pour l'éviter, tout ce que la police fait, que nous ne savons pas toujours, tout ce que les renseignements font, que nous ne savons pas toujours, c'est évidemment utile. En même temps, vous savez qu'on ne peut jamais rien tout empêcher. – Vous regrettez, vous également, que la lutte contre le terrorisme n'ait pas été au cœur de cette campagne. Évidemment, chaque candidat a fait sa conférence de presse sur les moyens de renforcer cette lutte contre le terrorisme, mais ça n'a pas été au cœur de cette campagne et ça revient à cinq jours du premier tour. – Moi, je considère que, par exemple, Emmanuel Macron en a parlé beaucoup. – Oui, la semaine passée, oui. – Jean-Yves Le Drian qui le soutient, c'est évidemment aussi une des grandes questions qui sont au cœur de cette campagne. C'est la question de la sécurité de nos compatriotes, c'est la question de la sécurité des Français en France, et puis c'est la question de la sécurité à l'extérieur. Non, moi, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Je pense qu'il faut toujours améliorer les moyens pour lutter contre ces abominations. Il faut le faire en France et il faut le faire en Europe. Quand on veut une Europe forte, c'est aussi parce qu'ensemble, unis, on sera plus forts. – Pour la fermeture des frontières, pour le Front National, c'est la fermeture des frontières. Florent-Héan Philippot, qui était là il y a quelques instants, le dit. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est la solution ? – Je suis entendue que tous ceux qui commettent des attentats viennent de l'extérieur, ce qui n'est malheureusement pas juste. Donc il faut faire attention à ne pas caricaturer ou simplifier tout ça. Est-ce qu'il faut des frontières qui soient, au fond, surveillées ? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Il faut que l'Europe ait des frontières comme les grands continents de ce monde, comme les États-Unis, par exemple, où on contrôle les entrées et les sorties. Ceci est absolument évident. – Emmanuel Macron, dont vous soutenez la candidature, s'est exprimée après la révélation de ces menaces d'attentat. Aujourd'hui, il a dit, voilà, il faut prendre des actions fortes, des actions militaires en Irak et en Syrie. C'est la priorité ? – En tout cas, il faut tenir notre rang dans la coalition internationale, il faut tenir notre rang dans la lutte contre Daesh, qui est le premier visage de la barbarie. Il faut tenir notre rang aussi dans le processus, j'espère, de sortie de crise à terme en Syrie, parce qu'on sait très bien que, là on va vite, mais qu'au fond, ce qu'a fait Assad depuis des années, ça nourrit aussi cette instabilité, et donc tout ce qu'on pourra faire pour aller dans le sens d'une issue politique sera bienvenu. Et il faut aussi qu'on raffermisse notre politique ici, en France. Il faut, je crois vraiment, une meilleure coordination de nos services de sûreté et de sécurité. – Avec les services européens, j'imagine. – C'est extrêmement important, d'abord en France, nous avons de très nombreux services, avec des gens absolument remarquables et extraordinaires qui travaillent, mais quelquefois, il faut une meilleure coordination, c'est la proposition d'Emmanuel Macron de mettre une tasque force, et il faut évidemment renforcer la coordination avec nos amis européens. C'est vital. – Véronique, le cité, quand il fait, aujourd'hui, il écrit un communiqué en disant, effectivement, sur l'ensemble des sujets, l'action militaire en Irak et en Syrie, le renforcement des moyens de renseignement intérieur, c'est un peu vague tout de même. Est-ce qu'il serait l'homme de la situation face au défi du terrorisme, Emmanuel Macron, aujourd'hui ? – D'abord le défi du terrorisme. – Parce qu'il a beaucoup de qualités, mais est-ce qu'il a l'expérience ? – C'est un défi pour le monde entier, nous ne sommes pas, nous, je veux dire, la France, malheureusement le seul pays visé, je pense à nos compatriotes et aux Européens. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera l'homme ? – Aura les épaules ? – Bien sûr, bien sûr qu'il sera à la hauteur. Il aura d'autant plus les épaules qu'il aura, s'il est élu, si les Français lui font confiance, la confiance du pays et la confiance d'un pays rassemblé. Vous savez, la première des choses dans ces guerres, qui sont des guerres difficiles, des guerres asymétriques, des guerres contre la barbarie, bien c'est d'avoir un peuple uni. Un peuple uni, il est plus fort. Un peuple qui ne soit pas divisé, un peuple qui soit rassemblé. Un peuple et en même temps un sursaut civique. Je pense que nous avons besoin d'un sursaut civique. Sur de nombreuses questions et sur de nombreux points. Et je crois qu'il faut, dans des temps difficiles, on a parlé du terrorisme, on parle des déstabilisations du monde, il faut que les peuples soient forts. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on se protège. – Marielle de Sarnès, sursauts civiques, ça paraît bien vague. Ça veut dire quoi ? – Écoutez, si vous avez une sorte de baguette magique, pour régler toute la question, en particulier du terrorisme, moi aussi j'aimerais énormément. – Mais qu'est-ce que vous entendez par ce sujet ? – Je vous ai donné un certain nombre d'actions qu'Emmanuel Macron proposait. Je vous ai donné un certain nombre de directions dans lesquelles il avance, lui, et les gens qui le soutiennent. L'action de Jean-Yves Le Drian, par exemple, pour la sécurité des Français, c'est une action qui mérite d'être remarquée et qui mérite d'être approuvée. Et donc tout ce qui pourra se faire, tout ce qui devra être fait, devra l'être. Mais il faudra aussi que nous ayons au fond plus d'Europe, ça c'est une différence avec d'autres candidats. Vous savez, les observateurs étrangers, en particulier vos confrères européens, quand ils ont découvert qu'en France, à l'occasion du débat, 10 candidats sur 11 étaient soit europhobes, soit eurosceptiques, ils sont tombés de leur chaise. Tout le monde sait bien que face aux grands défis, aux grands dangers du monde, il faut un réarmement chez nous, à tous les sens du terme, mais aussi en Europe. – Une défense européenne. – On a vitalement besoin de cette Europe, on a besoin d'une meilleure coordination pour la défense européenne. – Non, pardon, moi je veux dire, nous le disons depuis longtemps, nous le disons depuis des années, et moi je vais vous dire une chose, ça va se faire. Ça va se faire. Parce que même ceux qui ont des doutes sur l'Europe, et bien au fond, ils voient bien que la seule réponse à toutes ces incertitudes, tous ces moments extrêmement difficiles dans lesquelles nous sommes, c'est plus d'Europe. – Alors, les favoris du premier tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, donc le candidat que vous soutenez, s'effrite, les positions sont fragiles. – Pas du tout, pardon, mais vous savez, les journalistes les écoutent. – Non, on regarde les sondages. – Avec respect et admiration, les trois sondages de ce matin, et depuis hier soir, c'est qu'Emmanuel Macron monte. Donc, le petit bruit… – Il monte et descend, c'est comme la petite bête, vous savez. – Non, 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 non. Donc, le petit bruit qui est les favoris, peut-être pas… – Non, mais c'est normal, il y a un Mélenchon qui a… – Disons, ça t'allait même derrière. – Il y a un Dupont-Aignan qui a volé quelque chose. – Si je peux vous dire quelque chose, si c'était vrai, je vous dirais c'est vrai, je vous dirais c'est normal, exactement ce que vous venez de dire. Mais ça n'est pas juste. Donc, je pense que c'est très important dans une campagne présidentielle d'essayer de respecter et de dire factuellement… – Alors, j'étais en train de vous dire, pardon, que la position de favori était donc fragile. Vous n'allez pas me contredire. Marine Le Pen, elle, elle a choisi, dans le fond, de revenir à ses fondamentaux, de clivés, notamment sur l'immigration, sur l'identité. Emmanuel Macron, lui, lui, reste sur son idée de rassemblement. Pas de virage, ni à gauche, ni à droite. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? – Ah oui, c'est la meilleure. Et c'est la seule, au fond, pour sortir la France des difficultés et du pétrin dans laquelle elle se trouve depuis un certain nombre de temps. Vous voyez bien que tout ce qui est fait dans le pays, on va dire, depuis une vingtaine d'années, on ne peut pas dire que ce soit absolument remarquable, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche qui a été aux affaires, on voit bien. Et c'est ça, la chance de cette élection. C'est qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un système. C'est-à-dire, ces deux partis, ces deux dinosaures de la vie politique française, on voit bien qu'ils sont un peu en fin de course, qu'il y a des clivages extrêmement lourds qui les traversent. Et qu'au fond, ce qui va émerger, si les Français font confiance à Emmanuel Macron, c'est enfin une majorité nouvelle au centre de la vie politique française qui permettra, pardon, de réformer le pays et de retrouver une cohésion pour le pays. Alors, avant tout ça, il faut arriver au premier tour. La semaine, voilà, c'est convaincre les indécis. C'est de faire tous les candidats. Est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire pour Macron de convaincre à la fois les électeurs de droite et les électeurs de gauche face à un François Fillon qui, lui, sur ses deux jambes, dit, voilà, les Français veulent l'alternance et surtout l'alternance à droite, on l'écoute. Ma conviction, c'est que les Français veulent une alternance. Et il n'y a que moi qui propose une alternance. Il y a des alternances révolutionnaires ou des alternances radicales, complètement hors de propos, comme celle de Mme Le Pen. Et puis, il y a la poursuite de la politique actuelle avec Emmanuel Macron. Donc, voilà, l'alternance, elle ne peut s'exprimer qu'à travers ma candidature. Tous ces ralliements à Emmanuel Macron, Navier, encore... Un mot juste pour vous dire que la méthode Coué, il peut la faire, je pense, tout le temps. C'est le commentaire, tout le temps, midi, et soir. Il va continuer. Et je ne pense pas que ça marchera. Hier soir, j'étais à Bercy. C'était le grand meeting d'Emmanuel Macron. Énormément de monde, plus de 20 000 personnes. Un très beau discours où il repart au fond de la génération d'aujourd'hui. Il repart vers les générations, celles qui ont reconstruit la France après-guerre, celles qui ont émancipé le pays et, pour dire, la responsabilité de notre propre génération. Eh bien, au fond, on voit bien qu'en face des candidats, que ce soit François Fillon, que ce soit les deux candidats, on va dire, des extrêmes, le seul vote vraiment utile, c'est évidemment celui d'Emmanuel Macron. Il est doublement utile. Il est utile parce qu'il évite de voter pour une impasse. Ce sont trois impasses, même si elles sont d'endres différents, et pour des raisons différentes. Mais il est utile... Mais bien sûr. Pourquoi ? Écoutez, parce que vous avez une immense majorité des Français, regardez tous les sondages de deuxième tour, qui le donnent d'ailleurs battu par Jean-Luc Mélenchon, qui le donnent quasiment 50-50 avec Marine Le Pen, ça a un sens, ça a une signification. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité de Français qui, au fond, n'ont plus confiance dans François Fillon. Oui, mais il a un socle, ce qu'on n'a pas Emmanuel Macron. Mais il a un socle. Ben écoutez, tant mieux pour lui. Il a un socle. Il a un socle, ça n'empêche pas son parti de siffler les siens tous les jours. Ça n'empêche pas Christian Estrosi d'être sifflé par les gens du parti de M. Fillon, hier à Nice, simplement parce qu'il fait référence à la Shoah. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte dans quel état, au-delà de la division, de décomposition se trouve la droite ? Mais quelle majorité aurait-vous demain ? De la droite à la gauche, d'un Manuel Valls à un Dominique de Vipas, en passant par les centristes, à la première grande réforme, vous ferez comment ? Est-ce que vous pouvez avoir cette majorité gouvernementale demain ? Oui, bien sûr. Si les Français... Ça ne se nourrit pas que de bienveillance, vous le savez comme moi. J'ai confiance dans les Français. Et donc, si les Français font confiance à Emmanuel Macron pour le choisir comme nouveau président de la République française, ce nouveau président de la République, il aura une majorité aux élections législatives, une majorité, une majorité parlementaire. De coalition avec la droite et de la gauche. Il aura, non, la majorité des parlementaires de son bloc central. Mais absolument, les Français, s'ils lui font confiance... Il y a seulement 14 investissements. ...pour la présidentielle, pardon, ils lui feront confiance pour les élections législatives, ils lui donneront une majorité pour agir. Les Français, ils sont cohérents. Les Français, ils ont de la suite dans l'esprit. Et donc, ils voteront pour Emmanuel Macron le plus nombreux possible au premier tour et au deuxième tour. Et ils voteront évidemment pour ces candidats aux élections législatives. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français peuvent adhérer au... On prend le meilleur de la gauche, de la droite et du centre. Est-ce que cet esprit de coalition, comme il existe par exemple en Allemagne, peut exister chez nous ? Est-ce que c'est notre culture ? Alors, pardon, mais ça peut être séduisant sur le papier. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura ce qu'on appelle le fameux, qu'on disait déjà du temps de Giscard, le fameux réflexe de l'isoloir où les Français vont retrouver leurs vieux réflexes et leurs vieux clivages ? Mais c'est quoi les vieux réflexes de l'isoloir ? Eh bien, c'est le clivage gauche-droite. Les Français, ils n'en peuvent plus de ce qu'on leur baratine, pas vous, mais de ce qu'on leur baratine depuis des années et des décennies. Cette guerre de religion entre la gauche et la droite, d'accord. Mais si ça avait marché, pardon, si ça avait été efficace, si les Français vivaient mieux après chaque alternance de droite ou de gauche, si les promesses causées avaient été tenues, ni droite ni gauche, si ça avait marché tout à droite ou tout à gauche, ça se verrait, ça se saurait, ça a échoué lamentablement. Et donc, évidemment qu'il faut tourner la page sur tout ça. Oui, mais le Bayrou ni gauche ni droite, ça n'a pas marché non plus. Écoutez, d'abord, vers 18% en 2007, avec les Républicains, l'UMP à l'époque, qui était super fort, et un PS super fort, c'était pas mal. On a défriché le terrain avec François Bayrou en 2007, on a semé, et je pense que la récolte est en train de lever. Avec Emmanuel Macron. Emmanuel, oui. Non, une question sur, dans le fond, mettez-vous d'accord, hein ? Oui, parce que... Non, nous, ça se passerait bien, il y a que de la vie. Ça se passerait très bien. Peut-être en venir à, puisqu'on a parlé de cette coalition, on a envie de dire quelle... C'est un mot que vous utilisez, qui est un mot... De cette majorité d'idées. Vous préférez ? Non, de cette majorité nouvelle. Mais elle n'existe pas encore. Mais c'est génial. Mais vous savez ce que c'est ? Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est formidable. C'est pas de refaire ce qui se fait depuis 30 ans. C'est de prendre un chemin différent. De reconstruire le pays. Alors, est-ce que le chemin différent, c'est ça, de prendre un Premier ministre qui s'appellerait éventuellement François Bayrou ? On l'écoute. Je n'en ai jamais parlé avec Emmanuel Macron. Et je ne raisonne pas sur ces questions à partir de l'envie. Ça vous paraît surprenant. À partir de quoi vous raisonnez ? Ça vous paraît surprenant. À partir de quoi vous raisonnez sur ces questions ? Je sais deux choses. Oh, elles sont simples. La première, c'est que je ne cesserai jamais de m'occuper de ma ville de Pau. Et la deuxième, c'est que je ne cesserai jamais de servir autant que possible l'idée que je me fais de l'avenir du pays qui a tellement de problèmes. Est-ce qu'il veut dire contre-vite toi ? Il ne répond pas à la question François Bayrou. Vous savez qu'on est encore dans un pays. Il ne dit pas non. Et heureusement, on est libre de nos réponses. Oui. Donc ça peut même continuer. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. Vous voyez. Il ne dit pas non en tout cas. Écoutez, il répond. Et ce qu'il dit franchement, c'est le bon sens. Il n'en a jamais parlé avec Emmanuel Macron. Ça c'est vrai. C'est le jour et craché. Oui, c'est vrai. Il vous l'a dit. Donc il faut le croire. D'accord. Et la chose qu'il rajoute, c'est que ce qui compte, c'est d'abord l'élection présidentielle. Et après, la chose que moi, j'aurais envie de rajouter au fond, parce que c'est ce que je pense profondément, c'est qu'une fois l'élection présidentielle passée, tous ceux qui, chacun a sa place, et je parle d'ailleurs aussi pour moi, pourront au fond travailler à la reconstruction de ce pays, travailler à la rénovation de ce pays, ça sera un moment absolument formidable. À quelle place ? Il y a plusieurs places à laquelle ou auxquelles vous pouvez le faire. À quelle place vous souhaiteriez travailler à la reconstruction du pays ? J'aime l'Europe. Je pense qu'elle est vitale. Je pense d'ailleurs que le réveil de l'Europe, il est annoncé parce que les peuples vont se rendre compte qu'on a vitalement besoin d'Europe. Donc je verrai. Soit je resterai au Parlement européen, soit peut-être j'irai dans l'élection législative nationale. Et pas au gouvernement. Je vous parle d'abord de l'élection. On va d'abord gagner les élections présidentielles. Si les Français le veulent bien, vous voyez, vous êtes toujours tellement plus rapide que la musique. Dans le fond, expliquez-nous en deux mots qu'est-ce qui a guidé le choix de François Bayrou vers Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est la détestation de François Fillon parce que vous n'aimez peut-être pas sa tête, ses costumes, son programme ? Allons savoir. Qu'est-ce qui vous a guidé vers Emmanuel Macron ? Franchement, les détestations de François Fillon, je laisse François Fillon en parler. Ça ne m'intéresse absolument pas. D'abord, nous avions soutenu, comme vous vous en souvenez, sans doute Alain Juppé. Parce que nous considérions que les temps étaient, que les temps étaient, dans le contexte général, plutôt à un rassemblement large qu'à chacun dans sa chapelle, chacun dans son parti. Et au fond, quand François Fillon a été élu, nous avons regardé ce qu'il proposait, nous avons considéré, et avec des millions de Français, que son projet n'était pas l'équilibre du pays. Que son projet, au fond, c'était une sorte de retour en arrière, de projet punitif, récessif, qui n'était pas bon pour le pays. Je me souviens même que François Fillon avait dit à l'époque, mon projet, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, nous, nous avons laissé. Et au fond, cette alliance que François Bayrou a proposée à Emmanuel Macron, elle est dans une cohérence parfaite, j'allais dire. Je vous ai dit qu'en 2007, on avait labouré le sol, qu'on avait commencé à déflicher le sol. En janvier, c'était encore le candidat des forces de l'argent. Mais nous avions des interrogations, et c'est la vie. Et puis, je vais vous dire, c'est mieux de le dire publiquement que de le dire d'ailleurs. Tous ces types que vous voyez là, au Parti Socialiste, ou chez les Républicains, qui font semblant de s'aimer, et qui en fait se détestent, se haïssent, mais qui par devant disent, oui, oui, ne vous inquiétez pas, je soutiens Fillon, oui, oui, ne vous inquiétez pas, je soutiens Hamon. Vous voyez bien que tout ça, c'est bidon, complètement bidon. Alors, au fond, il vaut mieux se dire les choses. Il y avait des interrogations, elles ont été levées. Et moi, j'en suis extrêmement heureuse. Je pense qu'Emmanuel Macron fera un bien fou à la France s'il est élu. Alors, vous dites que vous avez hésité, les Français hésitent aussi. Vous en avez vécu, des campagnes électorales. Comment vous expliquez très court cette indécision, voire cette confusion ? Je pense que nous sommes dans le moment où les décisions se prennent. C'est ce que j'ai senti pendant tout ce week-end de Pâques. On s'est parlé en famille, on a regardé qui étaient les candidats. Et au fond, on s'est dit qu'on allait choisir l'avenir dimanche prochain. Merci beaucoup Marielle de Sarna d'avoir été notre invitée. Merci Véronique Rigolet.